Nager en amplitude. Dans cette vidéo, nous allons voir pourquoi tu dois absolument nager, que ce soit le crawl ou les autres nages, en amplitude. Je vais te dire pourquoi cela va te faire énormément progresser et je vais te dire également comment ça va changer ta pratique de la natation à jamais. En trois points, voici le programme de cette vidéo. Moins de coups de bras pour plus d'efficacité. Et deux, comment le fait de nager en amplitude va te faire augmenter ta marge de progression. En trois, je vais te montrer une série excellente pour progresser sur ton amplitude et sur le nombre de coups de bras que tu fais par 25. Et petit bonus de cette vidéo, je vais te dire quand est-ce que tu dois arrêter de penser à l'amplitude, quand est-ce que tu dois poser ton cerveau à ce niveau-là. Beau programme, je te laisse mettre ton pouce bleu absolument. J'attends. Ok, abonne-toi à cette vidéo. J'attends. Non, je rigole. Donc ouais, abonne-toi pour retrouver toutes les prochaines vidéos et on est parti pour le sujet. Moins de coups de bras pour plus d'efficacité. Je ne te demande pas de dénaturer ta nage pour faire moins de coups de bras. Dénaturer ta nage, ça veut dire je fais un coup de bras, je glisse. Et encore un, je glisse. Il y en a qui font ça. Deuxième méthode qu'il ne faut pas faire, c'est partir sur du rattrapé pour faire moins de coups de bras. Non, on ne veut pas ça non plus. Nous, ce qu'on veut, c'est garder une belle nage en faisant peu de coups de bras. Comme ça, tu travailles sur ton efficacité. L'efficacité, c'est quoi ? Ton allonge, ton catch, ta traction sous l'eau et la fin de traction et ton battement. Et avec tous ces éléments, plus un bon rythme de respiration en trois temps, tu peux forcément gratter des coups de bras. Et je pense qu'un nombre de coups de bras qui commence à être intéressant à partir du moment où tu peux commencer à travailler, c'est 20 coups de bras. À partir de 20 coups de bras par 25, tu peux commencer à travailler sérieusement en natation. Et après, tu peux encore diminuer largement. Donc, ne dénature pas ta nage, mais travaille sur le nombre de coups de bras que tu fais grâce à ton efficacité. Moins de coups de bras égale plus d'efficacité. Ça veut dire que tu t'organises mieux dans ta nage, que tu as des meilleurs appuis, que tu as un battement plus efficace, que tu as plus d'allonge, que tu as une meilleure fin de traction, etc. Deuxième partie de la vidéo. L'amplitude va te permettre d'augmenter ta marge de progression. Si tu fais 30-35 coups de bras par 25, tu nages comme ça là, ou alors tu nages comme ça. Il n'y a pas de glisse dans ta nage. Il n'y a pas de temps d'arrêt, il n'y a pas de rythme, il n'y a pas de force. Tu moulines, mais tu vas t'épuiser. Mais peut-être qu'en t'épuisant, tu fais un bon chrono sur 100 mètres. Et qu'aujourd'hui, si tu t'appliques à faire peu de coups de bras versus je fais énormément de coups de bras sur 100 mètres, peut-être que tu auras un meilleur chrono sur 100 mètres. Oui, mais par contre, ta marge de progression, elle est quasi nulle. Là, de ce côté où tu fais 35 coups de bras par 100 mètres, tu as atteint ton plafond parce que tu es épuisé à la fin. Et tu ne travailles pas sur ton efficacité. Donc admettons par exemple, tu fais 2 minutes au 100 mètres avec 35 coups de bras, tu as atteint ton plafond. Par contre, si demain, tu fais 2 minutes avec très peu de coups de bras et que tu commences à travailler sur plus d'efficacité, des meilleurs battements, etc., etc., forcément, ta marge de progression, elle devient meilleure. Et tu peux très facilement envisager de passer à une 45, une 40, une 35, une 30 et voire beaucoup moins. Donc travaille sur ton nombre de coups de bras et puis de toute façon, ça se voit en compétition. Aujourd'hui, on remarque qu'il faut très peu de coups de bras et beaucoup de force, beaucoup de technique, beaucoup d'efficacité aux athlètes pour être performants. On ne leur demande pas d'accumuler les coups de bras. De toute façon, à la dernière partie de cette vidéo, on va voir quand est-ce que tu pourras commencer à arrêter d'y penser. Donc, peu de coups de bras va t'aider à augmenter ta marge de progression. Troisième partie, voici une série excellente à répéter pour diminuer le nombre de coups de bras. 25 mètres, amplitude max. Tu comptes combien tu fais de coups de bras. Par exemple, 20. Suivi de, je me repose, 15-20 secondes et je fais 50 mètres, amplitude max. Je dois faire forcément moins que la série d'avant. Donc, tu passes de 25 mètres à 20 coups de bras à 50 mètres à 19 coups de bras. Ensuite, tu fais 100 mètres. Tu essaies encore de faire moins. Tu te reposes 15 secondes, tu fais ton 100 mètres et tu essaies de faire 19, 19, 18, 19. Ensuite, tu as le choix. Soit tu redescends la pyramide, soit tu remontes 200 mètres en essayant de maintenir la moyenne ou de la descendre. Me placer à 17, 18 coups de bras en moyenne. Et là, je descends. Je fais 100 mètres à nouveau et sur ce 100 mètres, je dois faire encore moins de coups de bras que tout à l'heure. Et je redescends. Je fais 50 mètres et je dois faire encore moins de coups de bras que sur le premier 50 mètres. Et à la fin, mon dernier 25, je dois faire un nombre de coups de bras très, 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 très bas. Et cette série va te permettre de déverrouiller ton amplitude et tes barrières psychologiques avec le nombre de coups de bras. Concentre-toi quand tu fais cette série. Ne dénature pas ta nage. Tu as le droit de ralentir ton trajet du bras hors de l'eau. À condition qu'au moment où tu es à 9h midi, tu dois faire ton transfert. À chaque fois que j'arrive à 9h midi, je fais mon transfert. Et ça, c'est un bon repère pour ne pas dénaturer ta nage. Là, je viens quand même de vous donner une astuce bijou. Un pouce bleu s'il vous plaît pour me rendre l'appareil. Et abonnez-vous pour retrouver toutes les prochaines astuces dans toutes les prochaines vidéos. Maintenant qu'on a vu cette série qui va te permettre de diminuer le nombre de coups de bras, qu'on a vu que diminuer le nombre de coups de bras va te faire augmenter ta marge de progression, à quel moment tu dois arrêter de penser tout le temps au coup de bras ? C'est simple. À un moment donné, 80% de ta séance, tu vas penser à ta technique. Donc, tu peux te dire, je nage en amplitude, de temps en temps, je compte. Et quand il y a une série spécifique sur le nombre de coups de bras, tu comptes systématiquement. Par exemple, si on te donne 8x50 crawl amplitude max, il faut que tu comptes. Et il y a d'autres séries où on va te demander de juste aller vite. Donc, ton objectif, c'est de retranscrire une grande amplitude de nage sur de la vitesse. Et c'est à ce moment-là que tu vas arrêter de compter et que tu vas pouvoir essayer de mettre de la fréquence. Être capable de mettre de la fréquence sur une bonne amplitude et beaucoup d'efficacité, ça va te permettre de nager vite et d'exploser tes chronos. Et c'est ça le but de l'amplitude en natation. Travailler en amplitude pour devenir plus efficace, être capable de retranscrire cette amplitude sur beaucoup de fréquences. J'espère que vous avez saisi pour un crawl parfait, en glisse, très esthétique. J'ai organisé un programme en 10 chapitres. Toutes tes séances PDF, tous les éducatifs que tu as besoin, organisés par thème, les uns après les autres. C'est comme si je te prends par la main et je t'aide pendant 10 chapitres à construire une nage du crawl parfaite, brique par brique, comme des Legos. Le lien est en description, je te le mets aussi dans les commentaires. Tu peux y accéder dès ce soir. 10 étapes pour une nage du crawl parfaite. C'était Malcolm, pouce bleu, abonnement. Rejoins-moi dans le programme en ligne. Je te dis à la prochaine. Ciao !